... Je vous remercie toutes et tous d'être venus en nombre. Je remercie également Elsa Dorlin pour sa présence. Je me permets de remercier tous les partenaires de cette rencontre. L'Université Bordeaux-Montagne, d'abord. La librairie Mola et la Société de philosophie de Bordeaux, que j'ai l'honneur de présider. Elsa Dorlin, vous êtes professeure de philosophie politique à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous êtes l'auteur d'une série d'ouvrages qui ont fait date. Ceux-ci ont participé à complexifier et à dialectiser la vision moderne de la modernité en exhibant l'ombre des lumières, la face obscure de notre société, portée par des idéaux de rationalité, de liberté et de progrès, dont on peut en réalité mettre en question la matrice. Ces beaux idéaux véhiculeraient des formes de domination et d'invisibilisation des groupes minorisés. Parmi vos ouvrages, je pense en particulier à La matrice de la race, Généalogie sexuelle et raciale de la nation française, publié en 2006, ou plus récemment, un livre extrêmement important, Se défendre une philosophie de la violence. Vous venez de publier un ouvrage collectif, Feu, abécédaire des féminismes. Mais je vous propose que nous nous concentrions sur la discussion d'un ouvrage publié en 2008, mais qui vient d'être réédité, Sexe, genre et sexualité, et qui est une introduction au féminisme. Il me semble que c'est le nouveau sous-titre du livre. Celui-ci permet de faire le point sur la deuxième vague du féminisme, qui ne s'en tient pas à la revendication d'égalité des droits, mais mène une critique profonde des rapports de pouvoir qui s'exercent du fait du genre. Cette deuxième vague de féminisme s'est développée dans de multiples courants, souvent trop peu connus, depuis les années, je dirais 1960-1970, mais je vous laisserai évidemment corriger, préciser, si je me trompe. Même si le temps qui est imparti à la discussion est trop court, je vous propose que vous nous aiez à y voir plus clair. Alors, pour commencer, je vous proposerai de rappeler l'importance néanmoins ambiguë des travaux de Simone de Beauvoir pour justement ce renouvellement de la pensée féministe. Pourriez-vous aussi évoquer peut-être quelques autres figures fondatrices de cette deuxième vague de féminisme, à mon sens injustement ignorées ? Bonsoir, et merci Pierre Crétois pour votre invitation. Moi aussi, je vais quand même remercier d'abord vous. Et puis, je suis très honorée d'être ici au Théâtre National de Bordeaux. Merci à la Société de Philosophie, puis à l'université. Et merci à vous d'être présentes et présents. Sur la question de l'héritage au fond de Simone de Beauvoir et puis de l'histoire de la pensée féministe, la deuxième édition justement de Sex, Genre et Sexualité est sous-titrée Introduction à la philosophie féministe. Donc, c'était très important pour moi de restaurer en fait tout l'apport de l'histoire intellectuelle et politique des féministes pour la philosophie et ce qu'elles ont créé et ce qu'elles nous ont laissé. En fait, juste peut-être pour éclairer un tout petit peu la question même de l'histoire du féminisme, elle est compliquée parce qu'on parle souvent de vagues et l'image de la vague, elle est en fait un peu réductrice parce qu'on parle là de deuxième vague et on serait, puis de troisième vague et on serait dans la quatrième vague. Au fond, la première vague, en général, on dit que c'est surtout la fin du XIXe siècle et l'acquisition, l'ensemble des combats pour l'acquisition d'une égalité civile et puis civique. Probablement que Simone de Beauvoir, elle est entre les deux de ce qui va être la deuxième vague dans les années 60 et qui, au fond, est davantage centré sur la question du corps, de la justice reproductive, c'est-à-dire de la réappropriation de son propre corps et de la question du choix. Et puis la troisième vague, ensuite, on pourra en débattre tout à l'heure. Mais cette idée de vague, elle est un peu, pour moi, y compris, elle met un écran à la façon dont on pourrait faire une autre histoire de la pensée féministe et qui, au fond, remonte bien plus longtemps auparavant, où le terme féministe n'existe pas. Mais, en tout cas, il y a, évidemment, à la Renaissance et puis au XVIIe siècle, surtout un corpus incroyable de femmes qui se sont lancées en philosophie. Et se lancer en philosophie, c'était déjà un combat très radical, qui ont écouté la philosophie, lu la philosophie et écrit de la philosophie des grands traités sur la question de l'égalité des hommes et des femmes. Et dans ce siècle, qui est celui du XVIIe siècle, où la question, justement, de l'égalité naturelle entre les individus se pose de façon massive, elles ont pris position en défendant une égalité naturelle entre les hommes et les femmes, entre tous les êtres humains, humaines, et en s'attaquant, mais armes rhétoriques en main, avec la pensée sur les préjugés de l'infériorité intellectuelle, morale ou politique des femmes et sur l'incapacité des femmes. Et je pense à une philosophe extraordinaire qui, pour moi, m'a vraiment fait entrer, ou en tout cas, m'a accompagnée dans la philosophie féministe, qui est une philosophe qui s'appelle Gabrielle Suchon et qui a écrit en 1693 un traité de la morale et de la politique. Puis en 1700, un grand traité incroyable qui s'appelle du célibat volontaire, où elle défend cette idée d'une forme de position à la fois intime et politique de l'autonomie et de l'autodétermination. Et où Gabrielle Suchon va dire, au fond, tout ce que l'on raconte en termes de préjugés, d'inégalités, cela relève d'une privation. Et donc, ça veut dire que ça relève d'un système d'oppression qui vient dans toutes les sphères de la vie, y compris au plus profond de notre être et sur nos corps même, nous tenir dans une situation de minorité et d'enfermement. et qu'à partir de là, au fond, dans ce 17e-là, dans ce texte de Gabrielle Suchon si peu connu, dont on a oublié et qui serait probablement la première des premières des premières vagues, se trouve la naissance d'une philosophie de combat. Merci beaucoup. Et je note cette référence que j'ignorais. Les détracteurs du féminisme disent souvent que le combat féministe est gagné ou serait gagné. les femmes disposeraient de la majorité bancaire, du droit de vote, de l'accès aux postes à responsabilité. En quoi ont-ils tort et en quoi la pensée féministe ne peut-elle pas se limiter justement à l'égalité des droits ? Si tenter que cette égalité des droits soit réelle et en particulier dans le domaine professionnel. Il y a plusieurs possibilités de réponses. C'est vrai que, OK, ce serait plié, mais finalement, ça ne fait pas très longtemps. 1967, c'est enfin l'autorisation pour les femmes d'ouvrir un compte bancaire ou de travailler sans l'autorisation du mari ou du père en France. Évidemment, le droit de vote à la libération. Mais cette question de l'autonomie financière, par exemple, de cette autonomie sociale dans l'économie politique, cette idée aussi qui advient sur l'enjeu de la liberté en termes de justice reproductive, c'est-à-dire le choix ou pas d'avoir un enfant et donc toute la question de la dépénalisation de toutes les pratiques anti-conceptionnelles. Et ce qui aussi relève de la liberté sexuelle, c'est-à-dire vraiment qui est sur un enjeu politique, c'était hier, vraiment. Et si on se place dans une histoire du droit, en fait, en fait, puis évidemment, la pilule et l'avortement ne sont pas forcément non plus la dernière grande acquisition. Il faut aller plus loin sur des acquisitions en termes juridiques qui sont encore plus ou moins lettres mortes sur, évidemment, la question des salaires, donc tout ce qui concerne l'égalité des salaires à travail égal, mais aussi sur la question des violences sexuelles. Et là, on a une date en France qui peut être aussi un point de repère. c'est sur la législation sur le viol. Et cette législation sur le viol, il faut attendre 1992 pour que le viol conjugal soit reconnu d'abord comme un viol, puis en plus, ensuite, qui va être appréhendé dans le cadre, évidemment, d'une législation renouvelée sur les violences sexuelles faites aux femmes. Mais ce point de 92, la reconnaissance du viol conjugal, c'est un très bon point de repère pour penser l'égalité juridique. C'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est l'enjeu du mariage comme appropriation du corps des femmes et appropriation totale de leur force de travail, mais aussi, évidemment, de leur force existentielle, sexuelle. Et donc, 92, c'est hier. Enfin, 92, je ne sais pas, je passais mon bac. Voilà. Donc, quand on dit, ça y est, c'est bon maintenant, vous voyez, l'énoncé qui consiste à dire, mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ? C'est un énoncé, en fait, qui est typiquement, qui relève d'une rhétorique typiquement antiféministe. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de réinterroger la question, mais au fond, vous avez l'ensemble de cet arsenal juridique, que voulez-vous encore ? Enfin, il n'y a pas de problème. ça fait référence à une façon de penser le monde social et de même de penser le politique qui est une façon très située de le penser. Et ce qui nous ramène à l'idée selon laquelle, en fait, tout ce qui concerne le politique relèverait d'une histoire cumulative des droits dans l'idée que l'égalité, au fond, juridique est l'alpha et l'oméga d'une justice sociale. Mais on sait très bien que le hiatus, le gap qu'il y a entre l'égalité réelle et l'égalité juridique, nous permet de comprendre que le politique se joue, en fait, en deçà ou au-delà du droit sur la question des conditions matérielles et sur la question des conditions matérielles d'existence et des conditions de possibilité que ces droits-là ont puissent effectivement en jouir. et effectivement jouir d'une égalité juridique, civile, sociale, politique et sexuelle. On voit bien que le compte n'y est pas et un des points, évidemment, va nous ramener sur une généalogie qui, on va davantage être attentive à la conflictualité, la conflictualité sociale, la question des violences et des violences crasses, mais aussi du continuum des violences qui sont exercées exercées sur les femmes comme groupe social, mais aussi sur les minorités sexuelles. Et puis, cette question fondamentale aussi qui nous ramène à l'idée d'une instance ou d'une organisation politique qui, malgré un affichage d'égalité juridique, en tout cas, laisserait la possibilité que la violence patriarcale demeure licite. et cette idée de l'ICIT de la violence patriarcale, c'est la question des féminicides, c'est la question des violences économiques, c'est la question des violences sanitaires, éducatives, culturelles, et qui, au fond, nous ramène aussi à la façon dont on aménage nos conditions d'existence et cette idée de l'exploitation crasse en fait du corps, de nos corps. Alors, je voulais revenir aussi sur certaines polémiques qui heurtent aujourd'hui le mouvement féministe et en quelques veines qu'on puisse les considérer, il me semble important d'y répondre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi les études féministes, notamment celles qui portent leur intérêt sur la question du genre, relèvent bien de la recherche en sciences sociales et ne sont pas des idéologies comme le soutiennent ceux qui ont fait par exemple du combat contre le wokisme leur étendard ? Cela peut nous permettre en même temps et pour entrer dans la réflexion qui est la vôtre, me semble-t-il, d'éclairer le rapport entre théorie et pratique, savoir et pouvoir. Bon, oui, alors, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aller au front en fait. donc, à la fois, en règle générale, je ne veux pas discuter dans les termes qui me sont imposés par un cadre d'intelligibilité dominant et qui, du coup, aussi, a pour fonction de nous empêcher de véritablement restituer la complexité des choses, l'ancienneté de nos bibliothèques et le courage de nos combats. enfin, vous voyez ce cadre qui est fait d'anathèmes, de critiques. Moi, je pense que sur la question des études féministes en sciences sociales mais en sciences humaines, enfin, voilà, en histoire, en philosophie, les études féministes sont nées d'un mouvement politique et social et intellectuel qui s'est battue pour ouvrir ses départements, ses bibliothèques dans les universités pour que, justement, on comprenne les enjeux sociaux et politiques qui, jusqu'ici, avaient été complètement invisibilisés ou considérés comme relevant de la nature, de la sphère privée, de l'intime et qui, de ce fait, roulait, voilà, c'était normal. À partir du moment où on s'interroge en fait que, non, ce n'est pas normal, on ramène en fait un questionnement qui a besoin d'être documenté et qui a besoin de se constituer dans une trame qui est celui aussi de la recherche, de l'enseignement, de la transmission. Donc, ces départements historiques d'études de féminisme puis d'études de genre et puis d'histoire des femmes et etc. ont permis, voilà, un renouvellement radical au sens, à la racine de certaines disciplines comme la sociologie, même en philosophie, en histoire, ont élaboré des outils qui, en fait, ouvrent des perspectives, ouvrent des pans du monde que l'on ne regarde pas et sur lesquels, en fait, on n'a même pas l'idée de s'interroger. Et cette idée d'élargir le champ du possible de nos questions, de nos questionnements, c'est pour moi le sens même de ce qui fait que le savoir est une voie d'émancipation et on voit bien que le fait de fermer ces pans où on dit non, ça, ça relève du militantisme, ça, c'est de l'idéologie, ça, c'est... En fait, ce qu'on nous dit, c'est juste ne vous interrogez pas là-dessus, ne posez pas de questions et ça, c'est une forme, en fait, aussi de réduction et de rétrécissement de notre capacité à nous inscrire, en fait, dans un monde commun qui est le nôtre, qui est celui dans lequel on vit ensemble et sur lequel on voit bien que l'accès au savoir, c'est un instrument de pouvoir, c'est un instrument de discipline, c'est un instrument de contrôle et c'est aussi un instrument, en fait, d'émancipation et de subversion de l'ordre. Donc, ça, c'est une première chose et puis la deuxième chose, c'est sur, finalement, toute la question du wokisme, on voit bien aussi comment des mots qui sont très importants, en fait, le terme wok, en anglais, ça signifie être éveillé, justement, réveillé, ouvrir les yeux. On comprend bien que pour certains groupes sociaux, pour certaines traditions intellectuelles, sociales et politiques, ouvrières, afro-descendantes, minorités, queer, féministes, en fait, nous sommes éveillés sur notre propre expérience vécue de la domination, mais faire retour sur elle, pouvoir la penser, la réfléchir, justement dans une trame qui nous dit qu'on peut changer les choses. Voilà, c'est cette idée d'acuité au monde qui est très importante et le fait de faire en sorte que ce terme de wok devienne une insulte, un anathème, c'est une victoire pour moi qui est sombre, en fait, et il y a des responsabilités qui, à mon avis, sont très grandes à faire en sorte que certains mots qui renvoient à des bibliothèques de libération deviennent des mots d'insulte. Et voilà, donc pour moi, le wokisme ou le wok, parce que être éveillé, ça renvoie tout autant à Martin Luther King, Malcolm X, mais aussi au discours sur la servitude volontaire de la Boissy où la Boissy dit lui-même, il s'interroge sur le fait mais pourquoi nous ne sommes pas réveillés ? Merci pour cette réponse qui me semble extrêmement éloquente. Je vais rester, je me permets de rester un peu dans la sphère des polémiques, je dirais, pour évoquer un autre point. Alors évidemment, pour certains ou certaines d'entre vous, ces questions sembleront évidentes, mais il me semble important néanmoins d'avoir votre éclairage, vous serait-il possible d'expliquer ce qui permet de justifier les réunions non mixtes qui ont aussi fait l'objet d'une série de critiques à mon avis complètement inanes et ce qui peut même les rendre nécessaires, en particulier pour un féminisme marxiste ? Oui, alors les réunions non mixtes, là aussi, la question de la mixité ou de la non-mixité ne se posent pas dans la plupart des sphères du pouvoir sur lesquelles en fait, il y a un problème clair de non-mixité. Quand on voit, c'est très blanc, c'est très masculin, c'est très bourgeois et c'est très capitaliste, je ne sais pas comment dire, mais ça, ça ne pose jamais de problème, c'est-à-dire l'entre-soi d'une classe dominante n'est jamais vue comme dérangeante. Donc évidemment, ce qui dérange, c'est plutôt que, on va dire, des points de contestation qui représentent des antagonismes de classe, qui représentent de la conflictualité, qui représentent une critique frontale, que ces points de contestation puissent justement pouvoir s'auto-organiser. Donc, il y a aussi des effets d'empêchement. la critique sur les réunions en non-mixité, c'est empêcher dans une certaine mesure qu'un mouvement, qu'il soit encore une fois intellectuel, social, politique, se constitue et prenne le temps en fait de se générer dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la non-mixité ? On appelle ça ainsi, mais au fond, l'enjeu politique et philosophique, et vous parliez évidemment dans une tradition marxiste, mais c'est tout à fait juste, c'est la question de la conscience de classe au fond, chez Marx. C'est cette idée que nous vivons des formes et nous vivons une exploitation, un rapport d'exploitation qui a pour effet de produire de l'aliénation, c'est-à-dire de nous rendre étrangers au monde, mais aussi de nous rendre étrangers à nous-mêmes, de nous empêcher, de nous ressaisir nous-mêmes comme un sujet d'histoire, c'est-à-dire avec cette capacité où je peux donner crédit à ce que je ressens, à la rage et comment je peux l'encoder comme relevant d'une injustice qui ne tient pas seulement à moi, mais qui tient d'un système qui m'opprime. Et ça, c'est très important, cette idée de l'expérience, ce que nous vivons, on ne peut pas tout de suite le rediriger comme une conscience politique. et ça, c'est un processus. Et c'est pour ça que, notamment dans les années 60, 70, et encore aujourd'hui, évidemment, dans les mouvements féministes, la question de réunions non mixtes, c'est cette idée qu'on produit une conscientisation politique, c'est-à-dire que le fait de se rassembler, de parler, de mettre des mots sur une expérience, c'est aussi se ressaisir dans cette idée que ce n'est pas nous, ce n'est pas seulement de notre faute, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, je ne suis pas comme il faut, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait comme il faut, c'est-à-dire cette idée de culpabilité et de honte, on peut d'emblée neutraliser cette espèce de domination qui vient s'ancrer dans les individus et qui nous empêche de faire le lien entre chacune de nos expériences, de nous dire ce que tu vis toi, ce que tu vis toi, ce que tu vis toi, c'est la même chose ou en tout cas c'est la même trame, ça veut dire aussi que ça relève d'un système que ce système s'appelle le patriarcat, l'hétéronormativité et qu'au fond, l'une des façons pour que ce système se reproduise c'est précisément de nous empêcher nous-mêmes, individuellement et collectivement de le ressaisir comme un système arbitraire et donc c'est ça la non-mixité, c'est de partager cette expérience, de la conscientiser, de faire un retour ensemble sur ça, de s'engueuler aussi sur la façon dont on va l'appréhender mais de s'organiser et de lutter pour son renversement. Merci. Et juste un truc, c'est qu'a priori, on ne discute pas avec le patron de la façon dont on va prendre les moyens de production et de la façon dont on va lui dire de rendre l'argent. Ça me semble être une bonne stratégie, en effet. Et donc, pour rester dans le cadre du féminisme marxiste qui me semble à certains égards aller à la racine des choses davantage peut-être qu'un féminisme plus libéral et notamment, je pense, au féminisme marxiste de Silvia Federici et la façon dont elle discute ou dialectise le fameux « mon corps m'appartient » du MLF, la propriété de soi. En effet, revendiquer la propriété, y compris sur soi et sur son corps, n'est-ce pas reconduire d'une certaine façon un aspect essentiel de l'édifice capitaliste marqué par la division sexuelle du travail, l'appropriation du corps des femmes ? Et peut-on se contenter d'affirmer la propriété de soi et de son corps sans remettre en cause plus fondamentalement tout le système qui conduit à l'exploitation justement du corps des femmes ? C'est une vaste question. Non, mais ça va, je vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce qu'en fait, là, on commence à avoir une cartographie de quelque chose qui est de l'ordre d'un féminisme à la fois matérialiste mais qui a considérablement renouvelé la philosophie marxiste ou le marxisme d'un féminisme aussi qu'on appelle féminisme matérialiste, notamment en France. Et lorsque on voit des travaux, évidemment, comme Christine Delphi, ceux de Christine Delphi, mais je pense surtout aux travaux de Colette Guillemin qui est pour moi une référence vraiment très, très, très importante dans mon cheminement et sur cette idée développée par Colette Guillemin de la définition au fond du sexage pour qualifier ce type de domination qui consiste en l'appropriation collective du corps des femmes et qui fait que, par exemple, un dispositif comme le mariage met juste fin à une appropriation collective au profit d'un seul individu et cette appropriation rend également fait en sorte que s'approprier le corps d'une femme, c'est aussi pour cet individu assurer ses conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire, en fait, c'est aussi du travail, évidemment, c'est une appropriation exploitation. Et on voit bien que quand on est dans cet ensemble de raisonnements, je pense aussi, il y a Sylvia Federici qui est très importante, mais dans ce cadre-là, on a d'autres références dans le féminisme marxiste et on a des références aussi dans le féminisme radical, donc côté aussi sur le séparatisme lesbien, voilà, qui sont aussi d'autres tradictions matérialistes dans ce cadre-là. Mais, donc, bon, il faudrait en parler des heures, mais il y a Monique Wittig, etc. Mais, il y a aussi Angela Davis, et ça, c'est très important parce qu'Angela Davis, c'est aussi un courant du féminisme marxiste qui qualifie le capitalisme comme patriarcal et racial et qui va aussi avoir une acuité à cette idée de, non seulement, évidemment, les antagonismes hommes-femmes et l'appropriation, l'exploitation patriarcale, mais à l'intérieur, en fait, du groupe des femmes, de voir la façon dont ce groupe des femmes est traversé par des rapports de pouvoir, de classe et de race et qui pose la question qui a le luxe de revendiquer mon corps m'appartient. Donc, ça vient complexifier d'autant plus, en fait, cette question et l'énoncer mon corps m'appartient. C'est intéressant parce qu'en fait, ça sonne très John Locke et ce qui va devenir l'individualisme possessif et cette idée que la propriété de soi ouvre un privilège à l'idée que tout ce que je transforme dans le monde par mon travail m'appartient. Donc, ça, c'est le fondement de l'individualisme et du capitalisme, cette idée de la transformation à partir de ce pôle qui est la propriété de soi. Donc, quand une partie du mouvement féministe qui est plutôt un mouvement effectivement d'inscription libérale va transformer cette idée de la réappropriation ou de la victoire sur sa sexualité et la liberté de choix va le réapproprier dans un langage ou va le revendiquer dans un langage qui est mon corps m'appartient, eh bien, ça ne sera possible que pour certaines femmes de certaines classes sociales de certaines couleurs. Et pour les autres, au fond, cette idée du privilège de la propriété de soi, elle n'est toujours pas effective et elle n'a pas à l'être dans un système capitaliste libéral. c'est-à-dire qu'il y a tout intérêt à ce qu'une exploitation systémique continue et que pour qu'elle continue, il ne faut pas que toutes et tous soient propriétaires d'eux-mêmes. Donc ça, ça me paraît très fort et d'où l'idée plutôt de repenser cette idée de rapport à soi dans un rapport économico-politique du travail productif et reproductif, cette idée de la reproduction de nos conditions matérielles d'existence et le rapport à soi dans sa vie charnelle incarnée, c'est aussi le rapport à soi dans cette idée de puissance d'agir et de force productive pour justement créer des formes de vie vivables. Justement, au fond, l'idée qu'il y aurait un rapport cher au féminisme matérialiste ou au féminisme marxiste, qu'il y aurait un rapport étroit entre exploitation économique, exploitation des femmes, exploitation de la nature, me conduit assez naturellement à vous poser la question, puisque c'est aussi entré dans le débat public un peu par effraction lors de la primaire écologiste, la question de l'écoféminisme. Alors, qu'est-ce que l'écoféminisme et qu'en pensez-vous ? Là encore, en fait, l'écoféminisme, c'est un très vaste, c'est une très vaste bibliothèque, c'est une très vaste bibliothèque de pensée et de mémoire des luttes collectives, principalement aussi menée depuis les Sud, c'est-à-dire qui a été extrêmement important et qui reste massivement structurant en Inde, en Amérique latine, au Caraïbe, évidemment, sur le continent africain. Cette idée, en fait, qui est aussi, qui a été politisée, probablement, un des points d'entrée, ça a été de dire que les pays du Nord industrialisés, sont à la fois dans des formes d'exploitation crasse des ressources naturelles de pays qui sont des territoires anciennement colonisés ou de pays qui sont maintenus dans des formes de dépendance évidemment économique et qui sont pillés et ravagés de leurs ressources naturelles où il y a cette idée fondamentale de l'expropriation des terres, de nations et de communautés et de populations entières. et cette idée d'accaparement de la terre, de saccage de la terre, d'exploitation de la terre et y compris quand on part, on y laisse ses déchets et les résidus toxiques qui resteront dans le sol ou dans le sang des personnes et des êtres vivants pendant des décennies. C'est vraiment le propre d'une modernité qui est dans un rapport quasiment d'échelle entre ce qui est fait du corps des femmes et ce qui est fait effectivement de notre habitat commun des milieux de vie et de l'environnement. Donc ça permet de comprendre au fond que là aussi il y a une dimension qu'il ne faut pas du tout venir édulcorer par des visions un peu gentilles de l'éco-féminisme. L'éco-féminisme c'est la guerre et c'est la guerre pour encore une fois une terre qui est saccagée pillée des corps qui sont massacrés des femmes enfin des enfants des hommes qui sont expropriés violentés donc et ça c'est aussi ça permet de comprendre ce que je faisais la référence à Angela Davis on peut comprendre aussi que ça ça a directement à voir avec la façon dont on qualifie un capitalisme qui deviendra le capitalisme industriel et qui est lié à la colonisation et évidemment au saccage des terres et des vies mais qui dans la période post-industrielle et dans sa version néolibérale est en fait un capitalisme néolibéral foncièrement patriarcal en ce sens-là de la modernité patriarcal qui est pardon pour Descartes mais se rendre maître et possesseur de la nature et qui est aussi un mouvement connexe avec cette appropriation dans la modernité du corps des femmes justement c'est passionnant parce que à chaque fois qu'on ouvre un tiroir il y a un continent parce qu'il y a une multiplicité de sensibilités d'approches etc est-ce que vous pourriez peut-être alors je sais que c'est une question vaste indiquez les différents courants du féminisme enfin ceux que vous repérez je sais que c'est énorme et on a à peine une heure et duquel vous vous sentez le plus proche donc faire la carte du mouvement c'est déjà un point de vue situé donc je vais forcément ça sera partiel et partiel parce que je vais me c'est impossible de se placer dans une position de surplomb pour dessiner la carte et prétendre ne pas être situé soi-même sur la carte donc ce que je veux dire c'est que c'est compliqué bon il y a eu une très belle phrase de une très belle citation de Christine Delphi sur la question du terme féministe enfin je crois que c'est dans un article sur l'antiféminisme justement et elle dit est-ce qu'il faut en tant que féministe se battre pour garder le terme féministe à ce qui est vraiment féministe et elle dit ce sera toujours bon non en fait on peut considérer que il y a un féminisme d'état il y a un féminisme de droite il y a un féminisme d'extrême droite il y a un féminisme colonial il y a un féminisme enfin bon voilà là ça commence à me faire mal aux oreilles mais bon on peut on peut considérer ça c'est à dire que on voit bien comment la question exactement comme le greenwashing le pinkwashing enfin il y a des formes de récupération en fait rhétorique de la question de l'émancipation de l'égalité femmes-hommes ou de la liberté des femmes donc ça c'est un fait maintenant si je me place du côté des luttes donc plutôt d'une histoire vraiment immersive et par le bas sur cette cartographie je dirais j'ai peur de dire des trucs bon moi je me situe plutôt du côté d'un féminisme radical insurrectionnel anarchiste internationaliste voilà ça me semble ça me semble prometteur intéressant je voulais revire oui juste par exemple un truc qui est très très chouette c'est aussi du côté aussi d'auto-organisation et d'anarchisme et d'internationalisme cette idée en fait que clairement peut-être il y a une ligne qui est très claire juste pas une cartographie peut-être je vais réfléchir en termes d'antagonisme de ligne de front ligne de fracture on demande à l'État ou on ne demande pas à l'État je voulais revenir à nouveau sur une question qui a fait polémique il y a un petit moment maintenant c'était l'étiquette de théorie du genre alors à nouveau je sais que je manipule des termes éminemment polémiques qui peuvent heurter certains ou certaines mais il me semble important de répondre en réalité on sait combien la question du genre est complexe et débattue en sciences humaines et sociales et qu'elle ne peut pas se réduire à une théorie homogène pourriez-vous revenir sur le rapport entre sexe et genre qui est évidemment une question fondamentale et pouvez-vous expliquer également comment la question du genre a permis de renouveler profondément la réflexion féministe oui alors là sur la théorie du genre c'est intéressant parce que ça a vraiment été à la fois une sorte de produit dans une lutte idéologique qui maintenant a l'air presque très ancienne alors que c'était hier mais il y en a tellement eu d'autres depuis que la théorie du genre ça a vraiment été une forme d'offensive idéologique au sens propre du terme c'est-à-dire de guerre des idées et la guerre des idées quand je parle d'offensive idéologique c'est que la question des mots renvoie à du sens et que le sens le signifiant le terme qu'on va utiliser va qualifier du réel et à partir du moment où vous qualifiez le réel d'une certaine façon forcément ce réel vous l'informez de telle sorte qu'il y a des choses qu'on ne voit plus il y a des choses qu'on ne comprend que dans un sens etc donc c'est un pouvoir très fort dans le sens des mots et d'imposer des termes théorie du genre moi je ne trouvais pas ça hyper insultant parce qu'en fait on fait beaucoup de théories on produit beaucoup de théories mais dans ce cadre-là théorie du genre c'était vraiment cette idée d'un cheval de trois qui fait du une forme de prosélytisme voilà et l'enjeu à ce moment-là c'était vraiment sur le dénaturaliser la nature c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de corps il n'y a pas de biologie il n'y a pas de de contraintes des corps et que tout est possible on peut faire ce qu'on veut etc et que c'est horrible on va dire aux enfants de faire ceci d'arriver à l'école en fille puis en garçon enfin tout ce délire-là et c'était également lié à la question évidemment de du mariage pour tous et des manifs contre contre cette législation donc c'est vraiment sur une sorte de d'offensive pour maintenir un ordre social pour le coup naturaliste et qui est constitutif de la modernité et qui va fonder la sphère justement de la reproduction la sphère privée qui est qui est réputée ni politique ni économique mais qui au fond relève de l'économie précisément domestique et qui donc est liée à la reproduction de la vie mais aussi la reproduction de la force de travail donc tout ce travail qui ne se voit pas etc et qui a besoin d'une cellule qui marche très bien cette cellule qui marche très bien c'est finalement le modèle bourgeois de homme femme papa maman enfant avec une division très stricte du travail justement de travail extorqué invisible des femmes pour reproduire de la force de travail voilà et ça ça nécessite d'abord quelque chose qui s'appelle l'imposition de l'hétérosexualité obligatoire sinon ça ne marche pas de ce point de vue là on va travailler à normaliser non seulement l'hétérosexualité pour en faire quelque chose qui relève de la biologie de la nature homme femme égal hétérosexuel égal reproduction enfin voyez il y a une sorte de récit en fait qui est très beau parce qu'il est très lisse et de causalité et puis cette idée c'est également de considérer qu'il y a une causalité entre le sexe la biologie le genre c'est à dire l'individu social et au fond sa destinée qui est la famille les enfants et voyez une destinée qui est famille vie privée enfants maison voiture chien travail vous voyez ce que je veux dire et puis lecture vie culturelle enfin il y a ces trois et là ça marche ça fonctionne très bien et ça c'est un voilà c'est imposer ce type d'organisation mais si on arrive à considérer que au fond la question de l'hétérosexualité qui pendant très longtemps a été ramenée à la sexualité qui elle-même pendant très longtemps a été pensée comme une pratique et qui au tournant du 19e siècle et n'a pas été considérée la sexualité n'a plus été considérée comme une pratique et une pratique qu'il fallait discipliner et organiser et régler mais a été finalement comme incorporée aux individus et a été conceptualisée et représentée comme une identité avec laquelle on est et donc on ne dit pas j'ai des rapports j'ai des relations hétérosexuelles ou pas je suis hétérosexuel ça devient une identité en fait et que l'on doit dire comme on présente un passe justement et qui donc cette idée là en fait de la sexualité on voit bien qu'il y a ce triptyque sexe genre et hétérosexualité mais si on interroge la sexualité comme un dispositif de pouvoir un dispositif de pouvoir qui va précisément faire en sorte que ça implique un certain style de vie un certain style de corps et que au fond au bout on va pouvoir grâce à cette production d'individus cette production de sujets venir valider l'idée selon laquelle il y a vraiment deux sexes biologiques distincts et tout à fait hétérogènes etc et bien voilà voyez ce que je veux dire on peut inverser le truc plutôt que de dire sexe genre hétérosexualité on part de l'hétérosexualité on la complexifie on la problématise on la pense comme un dispositif de savoir pouvoir et au fond alors découle la question du genre de la socialisation de ce qui est prêté la façon dont les individus sont construits comme des individus sociaux sexuellement intelligibles c'est à dire les hommes les femmes les postures corporelles la façon de parler de se tenir de manger l'accès à l'espace le déploiement du corps le goût etc les activités et également les prérogatives sociales donc on a ça et ensuite on peut dire regardez bien bien sûr que c'est naturel voyez mais si on inverse alors là ça commence à être intéressant et là c'est presque cette idée fondamentale que tout ce travail là on va le voilà ensuite ça va être repris et on va dire ah mais ça vous faites du militantisme vous faites de l'idéologie et là dessus moi c'est très clair évidemment mais évidemment et ça ça signifie que oui il y a une guerre idéologique mais ça c'est toute l'histoire du savoir c'est toute l'histoire de la connaissance il y a de la conflictualité et précisément dire moi ce que je dis c'est de la science qui plus est en sciences humaines et sociales mais c'est de la science c'est objectif c'est neutre ce n'est pas c'est déjà en fait une position militante dans l'économie du savoir donc voilà au fond il y a un rapport très très étroit c'est ce que Foucault remarquait également entre savoir et pouvoir enfin il n'y a pas de forme de savoir qui ne soit pas des formes de pouvoir et du coup cette appellation théorie du genre était aussi une manière effectivement de discréditer la pensée critique enfin les pensées critiques et la façon dont elles remettent en cause assez fondamentalement les structures sociales on les étiquette et puis on les met au placard et il me semble qu'au fond la réflexion féministe ou les réflexions féministes permettent d'abord de mettre en place une critique radicale de nos sociétés et en particulier du patriarcat il en a été beaucoup question qui les structure profondément pourriez-vous préciser la façon dont la pensée féministe a permis de recentrer la critique sociale sur de nouvelles questions auparavant négligées voire carrément ignorées oui d'ailleurs c'est très intéressant sur la question le terme même de patriarcat parce que le terme revient sur le devant de la scène y compris dans les travaux dans les discussions à la fois évidemment dans les collectifs militants qui produisent de la pensée et qui discutent enfin voilà il y a de la théorie qui sort de là mais ce que je veux dire y compris dans d'autres zones institutionnalisées de savoir à l'université dans les colloques le concept même de patriarcat revient alors que pendant plusieurs depuis plusieurs années voire une ou deux décennies il était vraiment tombé non seulement en désuétude mais c'était presque parce que le mot un peu qui paraissait peut-être pas le terme ringard et pas le bon mot mais vraiment ça participait au fond d'une forme de tentative de délégitimation voilà délégitimation du patriarcat d'ailleurs comme un ensemble de concepts matérialistes enfin qui relevait du matérialisme historique et dialectique c'est vraiment idéologie capitaliste patriarcat ce sont des mots qui avaient un peu disparu des pensées critiques en tout cas majoritairement et notamment en France c'est intéressant parce que ce qui avait un peu le devant qui était le terme le plus utilisé évidemment le terme de genre rapports sociaux de sexe mais aussi le terme de domination masculine c'est à dire qui est l'expression empruntée évidemment à Bourdieu et cette idée de domination masculine au fond avait une dimension presque trop anthropologisante c'est à dire qu'une forme de fracture entre homme et femme qui serait dans deux mondes différents ou dans deux univers de sens différents et ça avait à mon sens pour ce problème vraiment d'invisibiliser encore une fois l'ensemble des conflictualités des antagonismes très fort la violence et l'exploitation le fait de parler de patriarcat ça ouvre à ce que je disais sur le renouvellement de la façon dont on va penser le capitalisme le néolibéralisme et là par exemple on a tendance à laisser les théoriciennes féministes les philosophes féministes moi par exemple toujours sur les femmes en fait moi j'ai très envie de parler de l'état et de la police j'ai très envie de parler d'économie évidemment comme énormément de mes collègues Sylvia Federici on est sur vraiment des pensées de l'état de l'économie politique de la temporalité de philosophie de l'histoire donc il y a des choses très fortes qui se jouent depuis le féminisme parce qu'on a un certain nombre d'outils aussi probablement qui ont cette richesse de venir se coller à à plusieurs strates du réel c'est à dire à la fois une strate très intime très charnelle très musculaire qui va travailler à la fois sur la question de la façon dont on est affecté par le monde et par un continuum de violence mais aussi la façon dont on peut voilà ce que je disais tout à l'heure des formes de conversion de politisation donc il y a toutes ces problématiques très attentives à la phénoménologie à l'expérience vécue à l'expérience au monde et puis ensuite on monte sur la question de la famille la question de la sexualité la question de l'éducation la question des formes de socialisation la question de la rue de l'espace public la question du travail de l'économie la question des rapports de la question de l'impérialisme du rapport nord-sud voilà donc pour moi c'est au fond en fait d'une richesse assez incroyable et qui permet de prendre les choses avec énormément de minutie et à la fois d'avoir la capacité d'en restituer la complexité oui effectivement on a le sentiment d'un prisme de lecture totale et qui s'appuie sur l'intuition et la conviction selon laquelle me semble-t-il il n'existe pas de point de vue de nulle part on l'a vu tout à l'heure ou de point de vue scientifiquement pur que toute science toute production scientifique toute production de savoir est située et de ce point de vue là il me semble que la pensée féministe comme la pensée décoloniale à sa manière a contribué à relire toute la production du savoir qu'on jugeait canonique etc les grands philosophes les grandes théories les grandes théories économiques et en quoi peut-on considérer justement que dans la tradition occidentale le sujet du savoir est masculin et en quoi cela façonne la science elle-même ben oui en fait le prisme il n'est pas total mais ce que j'essaie de dire c'est paradoxalement le fait d'être situé permet en fait c'était plutôt oui le fait d'être situé permet au fond donc toute une une réflexion sur ce que signifie produire du savoir que signifie cette relation en fait produire du savoir ça veut dire aussi construire une relation entre un sujet de connaissance et un objet de connaissance et c'est cette relation qui est intéressante à interroger et à interroger les pôles de cette relation qui sont les sujets de connaissance légitimes qui sont les sujets de connaissance reconnus comme justement à même de produire un savoir légitime mais quelles sont aussi leurs conditions matérielles d'existence voilà et quels sont les lieux dans lesquels ils travaillent comment ils travaillent etc toutes ces questions et puis ce qui est évidemment fascinant du côté de l'objet c'est quel est l'objet c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire non pas qu'il y ait des objets toujours déjà là c'est au contraire ce qui est intéressant c'est que constituons-nous comme un objet et qui constituons-nous comme un objet c'est-à-dire quel sujet ramenons-nous d'emblée à un objet de connaissance que l'on va en fait de fait prendre pour objet et que l'on va laisser silencieux mutique on va parler pour cet objet on va dire la vérité sa vérité sa nature etc donc toute cette c'est cette relation qui est intéressante et que ont beaucoup interrogé évidemment les féministes qui ont beaucoup interrogé les épistémologies des sud les épistémologies afrodescendantes et qui permet de comprendre aussi comment si on se place du côté des objets de connaissance qui deviennent des subjets de connaissance au gré d'une lutte et bien on pense autrement on produit une autre relation on a probablement une acuité une sensibilité aux choses qui est plus importante et quand je parle de sensibilité aux choses ça veut juste dire aussi se maintenir dans une position où on se laisse interpeller par la contradiction y compris par vraiment le conflit la discorde où on apprend de la discorde où on affûte aussi collectivement nos outils donc c'est tout ce sens là de la relation qui est fondamental et donc ça veut pas dire en moi en l'occurrence c'est pas que je peux parler sur tout etc même si les philosophes souvent ils peuvent parler de beaucoup de choses mais enfin nous on a on a des spécialités mais ce que je voulais dire tout à l'heure aussi c'est que à partir du moment où on est étiqueté philosophe féministe ou féministe et philosophe on va nous nous maintenir sur un sujet qui est ah oui alors les femmes ou le corps ou voilà la sexualité le genre et comme si ce sujet il était hors du monde mais aussi comme s'il était hors des problématiques absolument fondamentales et structurelles que sont l'état l'économie l'impérialisme l'épistémologie etc donc c'était en ce sens là et justement parce que ça permet à la fois l'approche féministe où les approches féministes permettent à la fois de mettre en perspective les savoirs l'épistémologie la construction des savoirs mais aussi elles permettent évidemment de mettre en question les normes et alors toute une série de choses qu'on pouvait penser acquises en philosophie notamment le contrat social etc et je pense par exemple à Carol Peitman qui montre dans son ouvrage le contrat sexuel à quel point les théories du contrat social étaient en réalité phallocentrées ou en tout cas reconduisaient inconsciemment des formes de domination sexiste pourriez-vous expliquer en quoi cette révision de notre tradition est essentielle et décisive et là à nouveau j'introduis un élément polémique en quoi ça ne relève pas la cancel culture revoir notre culture la réinterpréter la réviser parce qu'il est nécessaire de le faire et qu'au contraire peut-être que c'est cette culture-là qui cancelle enfin qui avait annulé invisibilisé un certain nombre de groupes minorisés comme les femmes ou les personnes de couleur etc bon ça c'est vraiment alors là mais oui mais je comprends parce que mais y compris le débat sur sur ça cette idée bon ça aussi c'est une grande stratégie rhétorique qu'on connaît le fait d'inverser la charge c'est-à-dire on va accuser de violents de violentes les féministes par exemple qui dénoncent les violences on va accuser de vouloir annuler ou de censure ou de oui voilà de les mobilisations notamment contre vraiment le cadre de visibilité traversé par le racisme structuré par le racisme et qui concerne la production culturelle la production culturelle de masse les représentations médiatiques les représentations artistiques et intellectuelles la question de la ville en fait qui a le droit de traverser une ville sans être aussi rappelée par des noms à une histoire qui est voilà une sorte de refoulée de nœuds de l'histoire irrésolue donc ce que j'essaie de dire c'est qu'il n'y a pas un seul savoir qui est définitif qui peut fermer boutique en disant oui nous on est juste voilà on a fini de travailler là-dessus c'est-à-dire le contrat social c'est bon là ça n'existe pas par exemple si on reprend Carole Paytman c'est une super c'est une très très grande politiste philosophe politique qui a travaillé sur le contrat social effectivement et ce qui a intéressé Carole Paytman c'est de travailler aussi sur l'historiographie philosophique c'est-à-dire que nous dit aussi l'enseignement de la philosophie aujourd'hui sur les philosophies du contrat et donc il n'y a pas de problème en fait c'est à la fois extraordinaire les textes sont évidemment ont toujours une qualité intrinsèque et donnent à penser mais ne serait-ce que dans mon expérience d'étudiante alors même que ces textes je pense notamment au texte de Locke sur le second traité du gouvernement civil qui en son centre va penser l'exclusion du politique de la question domestique et qui en son coeur va penser à la fois l'égalité naturelle et en même temps l'idée qu'il faut quand même instituer que oui les femmes n'auront pas le gouvernement ou elles devront se soumettre parce que ça marchera mieux comme ça et qu'il y a ces espèces y compris dans la pensée d'un philosophe de gouffre argumentatif et qui est lui-même par ses contemporaines discuté etc. et que par exemple dans l'enseignement de la philosophie ce sont des passages qui sont complètement jamais discutés qui ne sont jamais considérés comme dignes de faire l'objet d'une discussion philosophique qui sont passées sous silence ou alors qui sont l'occasion pour le prof de faire une bonne blague sexiste c'est très très problématique c'est à dire c'est très problématique y compris quand on prétend fournir un savoir qui se qui devrait respecter un certain nombre de règles de probité intellectuelle et cette probité intellectuelle elle suppose aussi d'être attentif à la façon dont historiquement on serait saisi en permanence des textes pour les retravailler pour les déployer autrement pour en amener d'autres pour en laisser parfois certains etc. il y a une histoire de la voilà qui est la vie d'une discipline c'est son historiographie c'est la façon dont on travaille de ce point de vue là donc pour moi c'est fondamental et il y a un enjeu à conserver une lecture figée et fermée des textes et il y a un enjeu à construire des bibliothèques closes qui sont fermées c'est à dire on ne peut pas rajouter des choses on ne peut pas en enlever etc. et puis il y a clairement un intérêt à maintenir un ordre du savoir où il y a des positions d'autorité très fortes qui ont intérêt à rester en place parce que pour elle c'est aussi ça rapporte quelque chose de la reconnaissance symbolique des carrières etc. donc l'idée d'être dans un espace public et d'être toujours chez soi de pouvoir parler sur n'importe quel sujet avec l'autorité du savant ou du témoin modeste comme dirait Donna Haraway pour dire nous vous voyez dans une position de neutralité en fait c'est rétributif c'est du capital symbolique c'est du capital tout court et donc voilà donc là dessus je pense que là encore je vais ramener de l'antagonisme et on sait très bien qu'il y a des enjeux en termes de reproduction sociale dans les hautes sphères du savoir et que c'est aussi dans une certaine mesure des façons de maintenir une hiérarchie en termes encore une fois je suis désolée pour Finkielkraut mais c'est quand même un homme blanc hétérosexuel qui est sujet de connaissances et qui est en tout cas un archétype ininterrogé et voilà il y a une très belle il y a une une penseuse que j'adore qui s'appelle Hélène Varricas qui a beaucoup beaucoup travaillé sur justement sur l'histoire politique et la modernité qui a mis au centre combien c'était heuristique de relire les textes avec un outillage féministe parce qu'on lisait bien on lisait mieux certains enjeux et Hélène Varricas m'a fait découvrir un texte d'un révolutionnaire qui s'appelle Zalkin Urwitz qui est un grand révolutionnaire français juif et qui avait répondu à une question de l'académie de Metz ou je ne sais plus laquelle en 1791 sur est-ce qu'il faut assimiler ou pas les juifs à la révolution enfin au droit de l'homme et Zalkin Urwitz avait fait un magnifique texte dans lequel il écrivait pour être citoyen de ce pays pour être reconnu citoyen de ce pays il faut être propriétaire d'un prépuce blanc j'avais encore beaucoup de questions mais l'heure qui nous était impartie est révélée je tenais vraiment à vous remercier c'était moi je trouvais ça et je pense que la salle partage c'était passionnant et j'en profite parce que c'était un oubli malheureux mais on oublie souvent ce dont on est le plus proche pour remercier évidemment le TNBA qui nous accueille ici ce soir merci